Et yop yop les gens c'est Naiko et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Undertale patch français évidemment. Nous allons continuer donc notre exploration et notre aventure dans ce petit monde que nous avons déjà vu auparavant mais là comme il est en français c'est une totale redécouverte. Nous avons fait la dernière fois les casse-tête ou les casse-crâne plutôt de papyrus et nous sommes arrivés à coup de neige anciennement snowy normalement si je me souviens bien ça se trouve je me trompe totalement mais normalement c'est Snowwind. Qu'est ce que je voulais dire ? Oui j'ai remarqué sur les deux vidéos que j'ai fait donc je les ai fait à la suite donc bon trop tard il y a des cliquetis et des choses un peu désagréables dans le son sonore de la vidéo c'est pas dépendant de moi ça vient de mon micro j'ai pas un bon micro c'est le micro du pc parce que j'ai pas de port sur mon pc donc je peux pas mettre et l'audio et le micro donc je choisis de mettre l'audio pour avoir une meilleure qualité audio malheureusement le micro on paye le plus fort alors j'essaie à chaque fois de mixiser ce bruit à chaque fois que je peux sauf que je n'y arrive pas vraiment soit je ne sais pas trop me servir comme stasier à ce qui est possible j'essaie pourtant d'impossierer au maximum ce petit cliquetis mais c'est pas possible vous aurez toujours un petit cliquetis je suis vraiment désolé j'aurais peut-être dû jouer à la manette mais bon une d'hortel à la manette j'ai du mal donc il va falloir faire un petit peu avec je suis désolé je ne suis pas pro encore une fois je suis je fais ça par passion par envie parce que j'adore ça et plus pour moi en fait et pour vous si vous avez envie de voir mais voilà je peux pas donner un rendu de quelqu'un qui a un matos pas possible quoi moi j'ai mon petit pc portable je suis dans un canapé en train de faire ça donc voilà j'ai pas les néons les les lumières les machins les grosses boîtes avec les méga octets enfin tout ce qu'il faut quoi non 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 je suis vraiment le pc est même pas prévu pour faire normalement ce genre de vidéo c'est un petit pc acheté pour pouvoir faire des rapports et documents en livre quoi bon je fais ça vraiment par passion si un jour j'ai envie de faire quelque chose de plus travailler avec des modèles et merci mon articulation médiocre si j'ai envie d'acheter quelque chose un matos plus performant je le ferai un jour quand j'aurai des moyens j'ai pas de moyens donc je le fais comme ça et voilà et c'est souvent des petits youtubeurs comme moi malheureusement qui sont pénalisés par youtube et voilà et peut-être par des gens qui comprennent pas trop et du coup on est un peu dans la moyenne donc merci à ceux qui comprennent et bien ceux qui comprennent pas et qui veulent un rendu meilleur et vous avez un tas d'youtubeurs géniaux sur youtube tapé je sais pas moi squeezy cara le seros il y en a plein de youtubeurs qui ont fait une d'heure telle enfin squeezy non pas encore je sais pas s'ils veulent faire bref donc vous en avez plein d'youtubeurs qui font des d'une d'heure telle même d'autres jeux super voilà moi si vous voulez voir c'est parce que vous aimez bien mon rendu vous en avez envie puis voilà donc sans plus attendre ça fait trois minutes que je blablabla et que là mon petit personnage se frisque donc on va on va continuer oui frisque vous savez on se frisque on a froid quoi bref salut à toi tu désires quelque chose donc on va lui parler un peu voir un petit peu la traduction on va dire bonjour salut bienvenue à couvenage ça fait un bouton qu'on a pas vu de nouvelles têtes par ici tu viens de la capitale tu ne ressembles pas un touriste tu es venu par tes propres moyens ouais on va dire ça tu veux savoir quoi faire à peu neige on a de quoi manger chez grébli de quoi lire à la bibliothèque si tu es fatigué tu peux aller à l'auberge c'est juste à côté de c'est juste à côté ma soeur se m'occupe et si tu t'ennuies tu peux aller dehors regarder les squelettes faire leur cirque il y en a deux ils sont frères je crois ils sont arrivés un jour et ils se sont installés la ville est devenu bien plus aminé animé depuis pas que je m'en plaigne c'est une articulation médiocre souviens toi des cours d'histoire il y a longtemps des monstres vivaient dans les ruines de la forêt pour faire simple on a tous décidé de quitter les ruines pour nous diriger vers le fond d'un caverne c'est dur aujourd'hui encore en chemin des capas frileux ont décidé qu'ils aimaient le climat et sont restés ici oh ils ne pensent même pas essayer d'explorer les ruines la porte est fermée depuis des années donc si t'es pas un fantôme ou je ne sais quoi oublie vie quotidienne la vie continue son cours on se sent un peu à l'étroit mais au fond on sait tous que nous serons libres un jour non du moment qu'on garde espoir on peut serrer les dents et faire face aux mêmes problèmes encore et encore c'est la vie je lui ai pas fait de voix voilà complètement alors on va peut-être acheter un bandana viril parce que c'est cool voilà elle a aussi un baron alors attendez dans le biscuit mot non le lapin à la cannelle j'ai lapin ouais lapin avec un pain et le vent vous avez compris quoi le pain de la plangerie c'est bien trouvé mais c'est tellement évident en même temps donc on va en acheter aussi on en aura besoin je me rappelais pas d'avoir autant de sous avant elle c'est pas la peine de lui vendre des trucs elle achète rien donc si on vend elle va répondre ça quoi elle vendra quelque chose tu me crois tu te crois dans une brocante je ne sais pas comment ça marche là où tu viens mais si je mettais à dépenser d'argent pour des brindilles ou des vieux pansements je ferai faillite en semaine ce qui n'est pas faux parce que dans les jeux vidéo normalement les rpg et l'autre vous allez vendre vos cochonneries j'ai envie de dire entre guillemets et des vendeurs ouais ouais je te prends ça je te prends si je te prends lui même les trucs cassés ils prennent après ça peut se recycler remarque voilà voilà c'était sympa donc on va sauvegarder parce que j'ai fait mon inventaire alors la vue d'une ville chaleureuse vous emplique de détermination on va à l'hôtel chou madame bienvenue à couvejit le meilleur hôtel de couve-neige une nuit coûte 80 pots on va on va rester bon eh bien on vient quand tu veux j'ai pas compris là je suis mais je suis tout en paix des gens je me suis tout en paix j'ai dit non ouais rester ah j'ai pas 80 pour pauvres choux j'imagine bien ce que tu as pu endurer une des chambres en haut est vide peut y dormir rapidement d'accord ok j'avais oublié qu'on pouvait entrer sans payer enfin entrer sans payer on pouvait aller dormir sans forcément payer si on n'a pas assez mais ça sert franchement pas à grand chose enfin de souvenir ça pourrait servir à quelque chose en fait alors là je suis en train de me faire déranger par les voisins de chambre ils sont bruyants à mourir et mon personnage je sais pas comment il fait pour dormir mais moi je dors comme ça mais je tourne un peu la tête pour respirer parce que là je m'étouffe salut on dirait que tu as bien dormi ce qui est assez incroyable vu que tu n'as passé que deux minutes dans la chambre reviens quand tu veux si tu es fatigué de nouveau alors je vérifie un truc ouais c'est bien ce que je pense regardez bien j'ai pas le curseur mais regardez en haut cara lv1 et mes pv sont à 30 sur 20 alors ça c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps parce que j'ai bon je découvre tous les jours des trucs sur une vertelle et c'est vrai qu'avoir 30 sur 20 c'est assez intéressant pour aller vaincre peut-être un boss de fin donc voilà à retenir je ne sais pas je l'ai découvert récemment je ne sais pas si ça fait quelque chose qu'on affronte on affronte les boss ou quoi mais c'est à retenir je le retiendrai pour les boss et on verra ce que ça donne maman dit que tu te reposes de te reposer pour établir ta santé au dessus de tes pv maximum c'est quoi des pv maximum voilà et le petit le petit lapin tout mignon câlin là il nous explique le truc mieux que moi je crois là c'est un raccourci on va pas le prendre parce que j'ai envie de parler aux gens Cette dame juste là il ya quelque chose qui cloche avec elle pardon j'ai pas lu le texte bien il est mignon mon petit canel les lapins sont tellement mignons hi 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 lol Des sales gosses ont embêté un monstre d'ici en décant ses cornes semblables à des arbres donc on a commencé à lui offrir des cadeaux pour le réconforcer depuis c'est une tradition de mettre des cadeaux sous un arbre décoré d'accord donc ça s'appelle noël dans l'étoile en haut on dirait l'étoile de mario bros on dirait parce qu'elle a des yeux je laisse un zoom pour me voir Yo t'as un enfant toi aussi hein je sais parce que t'as un plurier si tu veux alors là j'ai fait papyrus junior je crois avec ma voix c'est d'une la panère mais s'il ya le moindre problème un squelette ira le dire à une dame poisson et c'est ça la politique ok j'ai gribli ouvert on va rentrer oh la 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 j'avoir du monde à traduire et b enfin traduire et b partout où je vais c'est toujours les mêmes gens les mêmes menus pitié je veux du neuf moi t'as de bons cocktails et des mecs qui ont feu dans les yeux on pourrait pas putain toi t'as un sourire magnifique la nourriture des humains est différente de celle des menses non genre elle périme des trucs comme ça et quand tu la manges elle passe tout au travers de ton corps ah c'est dégueu j'aimerais bien essayer un jour alors mec j'ai pas du tout envie de comprendre comment fonctionne ton système digestif merci on dirait un cheval ce truc la capitale devient surpouplée et apparemment des gens sont vont commencer à venir ici euh je ne veux pas que notre culture le cas disparaissent mais j'ai définitivement envie de voir des citadins passer du pitchum à la neige et glisser lol c'est méchant le thunebox ne fonctionne pas ok gris gris te servirait bien un verre d'eau mais il est dangereusement allergique ah il est dangereux ah un deux trois il est allergique à l'eau moi je pensais que quand il prenait le verre dans la main ça s'évaporait parce que bon il est chaud quoi c'est ce que j'ai retenu de l'ancienne version mais bon peut-être que c'était pas ça c'est qu'à beau font partie de la guerre royale une troupe d'élite menée par un dail elle est ruste brillante et brutale envers quiconque quiconque serait sur sa route pas étonnant que tous les gosses veuillent devenir comme elle en grandissant ouais c'est mieux que de rien faire j'ai envie de dire aujourd'hui je ne sors pas pêcher mais je compte bien pêcheaux oh 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 je suis rigolo l'humble pilier de bar que je suis je se sens comme un poisson dans l'eau surtout lorsqu'il s'agit de disons mettre des sardines en boîte tu saisis on va pas dire ce qu'il vient de dire imaginez servez-vous d'autres imaginations il est en train de jouer au poker avec lui-même on dirait bien qu'il est en train de perdre pas d'où aimer j'ai envie de me prendre un collier à la pointe pour exprimer ma personnalité ça envoie un message tu vois du genre mettez-moi une laisse et sortez-moi dehors s'il vous plaît ouais ça c'est plutôt soumis ça fait gaffe tu assoies par ici le mioche parce que je peux t'assurer que ce grand dadé va sauter sur tes genoux pour te papouiller d'accord on est des sentinelles et personne ne respecte j'aimerais qu'un de ces squelettes nous balance un os on adore les autres pas ok bon bah c'était grébli ensuite toi qu'est-ce que tu as à dire tout le monde rit et se raconte des blagues pour oublier les problèmes la monotonie l'entassement le manque de lumière et du soleil j'aimerais les rejoindre mais je ne suis pas très drôle on sait tous que l'autre monde est loin d'être parfait mais on continue de sourire quoi ça on peut rien y faire alors à quoi bon être triste c'est pas faux ah quel beau toc toc peut-être que si je réponds pas il reviendra voilà ma patience récompensé ok mais bon c'est bon je pense que si on fait plusieurs fois au bout d'un moment il doit se passer un truc je suis pas sûr parce que ce jeu a tellement de trucs à cacher et comme je sais que des fois il faut le faire au moins 100 fois pour qu'il se passe quelque chose mais j'ai pas très envie d'essayer parce que je suis pas sûr que ça va si j'en étais sûr je vous aurais fait mais je suis pas sûr donc j'aimerais être au nouveau j'aimerais être jeune de nouveau le monde semblait sans limite tu veux tu vas pas choisir le monstre à nouveau dit tu vas pas choisir le monstre à nouveau dit j'ai perdu deux fois d'un air complètement stupide j'ai pas compris dit on joue aux monstres humains à la j'ai compris d'accord ok 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 j'espère l'entre eux salut big b ça va je sais pas comment il s'appelle j'ai dit big b parce que je pensais à un autre jeu un autre jeu qui a un monde de voix moi je crois que c'est ça à mansy wall enfin voilà la prononciation anglaise est magnifique et je sais pas si vous connaissez ou pas bibliothèque je crois qu'ils ont bien elle bienvenue à la bibliothèque oui on sait il y a une photo panneau comment en version anglaise j'adore travailler pour ce journal il ya tellement peu à raconter qu'on ne fait que se remplir de jeu et de bande dessinée c'est tellement qu'ils ont atteint l'undergronde et comme les monstres sont un peu plus sages que les humains il doit pas y avoir son nom de meurtre d'assassinat c'est la même chose je sais merci je suis bête vous savez ou de vol etc etc son regard que tu as c'est celui de quelqu'un qui a du mal avec les mauvais les pavres en fait c'est plutôt celui qui a rien à exprimer mais bon quand j'étais plus jeune et professeur en banque l'idée me donnait des mots mêlés à l'époque je pensais que c'était une perte de temps et redactement aujourd'hui seul spécialiste senior en question de mots mêlés amour espoir passion on raconte que ces éléments constitue l'âme d'un monstre mais la nature véritable de l'âme reste un mystère après tout les humains sont la preuve même qu'une âme n'a pas besoin de tout ça pour exister ouais enfin certains humains sont gentils certains et c'est vrai que tous les êtres humains compliquent même les plus gentils qu'ils soient toujours une paire d'enfants ce qui fait le tout d'un être humain que ying et le yang bref c'était stupide d'histoire des monstres au volume 4 je prends tout à l'envers débarrassés de la peur des humains nous partîmes de notre vieille cité maison nous bravâmes le froid mordant les marais brumeux et la chaleur étouffante afin d'atteindre ce qui allait devenir notre nouvelle capitale nouvelle maison une fois de plus notre bon roi et les noms ça fait du je vais peut-être prendre depuis début maintenant ce sera mieux il s'agit de l'exposé d'un écolier sur les rites funérailles des monstres techniquement parlant les funérailles des monstres c'est trop cool quand les vieux monstres cassent leurs pieds ils tombent en poussière lors des funérailles nous répondons leur poussière sur leur objet favori ainsi leur essence perdurera dans cet objet euh... est-ce que j'ai recoupi une copie double là ? j'en ai un peu marre d'écrire les monstres sont constitués principalement de magie contrairement aux humains ces derniers constitués d'eau possèdent une force physique bien supérieure à la nôtre mais ils ne connaîtront jamais les joies de l'expression à travers de la magie ils n'auront jamais la chance de recevoir une carte anniversaire en projectile ouais bon si j'ouvre une carte anniversaire qui est un truc qui l'expose à ma tête voilà quoi et me voici en train d'écrire ce livre une personne s'approche et le prend elle commence à le lire oh mille excuses celui-là n'est pas encore terminé pfff c'est n'importe quoi du fait de leur nature magique que les corps des monstres sont fermement attachés à leur arme âme pardon si un monstre ne veut pas se battre ses défenses affaibliront et si les intentions de l'attaquant sont cruelles le monstre en souffriront trop en plus si un être doté d'une puissante âme frappe avec un désir de tuer on va s'arrêter là pour l'instant c'est ça c'est ce que les youtubeurs font enfin certains youtubeurs font ils tuent pour quitter mais en fait ça sert pas à grand chose au final parce que votre personnage sera toujours plus puissant sauf pour les bad boss pour les maxi boss j'ai envie de dire entre guillemets et encore pour en rencontrer un voilà quoi c'est pas il faut déclencher quelque chose de spécial et pour les petits monstres comme les koipo ou les aaron ou les temi etc voilà quoi quand vous commencez à avoir un lv5 ou un lv6 le monstre il trépasse en deux ou trois coups c'est pour ça que l'xp ne sert strictement à rien et en plus les coups que font les monstres ça vous fait pratiquement que dalle sauf si vous esquivez très mal moi sinon c'est vraiment pas pour ça que je sais qu'on découvre le jeu on sait pas tout ça on va le faire parce qu'on veut découvrir après tout et c'est après au fur et à mesure qu'on se rend compte que ça se joue pas comme ça il faut le recommencer pour le jeu autrement mais voilà on commence à comprendre qu'on n'a pas besoin d'xp pour avancer qu'on peut épargner pas moi j'ai parlé si je me demande des paroles je sais pas c'est le but jeu a fait tout mais continuez de faire l'inverse de ce qu'on vous demande en face le jeu même les jambes c'était alors là c'est un truc encore compliqué que je vais dire le jeu vous demande de d'épargner que c'est pas nécessaire parce que votre personnage de façon est plus fort physiquement et plus endurant donc il vous demande déjà l'inverse de ce que vous faites habituellement d'habitude vous êtes obligés de pexer pour avoir du niveau et pouvoir avancer là c'est le contraire t'es pas obligé de pexer pour avancer donc c'est le jeu est déjà contradictoire donc quand vous continuez de pexer parce que même en ayant lu que vous n'avez pas besoin de faire ça là vous êtes contradictoire aussi mais c'est complètement con ce que je dis c'est un truc complètement aux prises de tête mais c'est vrai le jeu des contradictoires avec les autres jeux mais vous en jouant à ce jeu vous êtes contradictoire avec ce jeu parce que vous faites l'inverse ce qu'ils vous demandent parce que vous continuez à faire en fait ce que les autres jeux vous demandent de faire il faut se détacher des jeux que vous connaissez de final fantasy je sais pas les mémos car il faut se baser que sur le jeu une heure telle en fait et se détacher de tout ce que vous connaissez avant et s'intégrer complètement dans ce jeu et découvrir en fait l'expérience nouvelle c'était mon aparté après tout le monde joue comme il a envie il peut faire le merci vous pouvez faire le pacifiste la neutral découvrir etc tout le monde est libre de faire ce qu'il veut je ne juge personne j'expose un avis je fais une remarque vous pouvez en faire vous pouvez donner vos avis je suis ouverte à tout avis je suis ouverte à toute sujection il n'y a pas de soucis je pense qu'on est quand même dans un monde avec une démocratie libre entre guillemets on a le droit d'exposer ses avis on a le droit d'entendre ceux des autres et d'absecter mais après de la critiquer et de borner je sais pas trop et si chacun son avis aussi c'est pareil mais bon bon après quand j'expose mon avis c'est comme ça je l'expose et après je suis ouverte à tous ceux qui me diront mais non c'est pas ça et tout ils font ce qu'ils veulent je suis d'accord et patrick si voilà moi je vais pas être braqué je veux dire vous avez raison et vous avez raison mais après ça n'empêche pas que j'ai moi aussi un avis voilà mais ça part dans les couilles cette vidéo nommée j'ai été grossière encore une fois c'est pas vrai mais c'est pas vrai mais mon dieu c'est fermé l'intérieur je peux pas rentrer chez papyrus c'est fermé ok 21 minutes j'avais pas prévu de faire une vidéo très longue je voulais juste vous montrer couve neige et regarder un petit peu les traductions et tout ça et après le combat avec quelqu'un on va peut-être s'arrêter non va faire autre chose et on va s'arrêter à un moment précis je le dirai on va finir couve neige no wind pour pouvoir passer à waterfall la prochaine fois je ne sais pas comment ils ont traduit pour l'instant je dis waterfall eh ben permets moi de te parler de sentiments complètes des sentiments comme la joie de te rencontrer la joie de rencontrer un autre gourmet de pâtes l'admiration qu'on peut éprouver face à un génie d'autrui le désir d'avoir une personne cool et intelligente te trouvant cool les sentiments ce sont les tiens en ce moment même non mais bon je vais pas te fixer donc oui je peux t'imaginer que ce loi doit faire après tout je suis quasi parfait je n'ai même pas à me demander ce que ça fait d'avoir des amis comme je te plains tu n'as personne pour t'admirer mais n'aie crainte ta slutide va enfin prendre fin moi le grand papyrus je vais devenir ton non non ça va pas du tout je ne peux pas être ton ami tu es un humain je dois te capturer pour enfin accomplir ce dont j'ai rêvé toute ma vie puissant populaire prestigieux voilà ce qu'est papyrus le tout nouveau membre de la guerre royale papyrus pleut le passage j'ai toujours 30 sur 20 j'avais jamais remarqué ce détail putain ça fait que j'ai vraiment un petit peu plus normalement dit que d'habitude à part s'il me fait une attaque ça me parle en vain d'un coup disent d'un coup je sais pas bon on va on va on va lui dire qu'il est con et qu'il est moche voilà qui a l'abri gas négation tu ne veux pas que je me sente mal à l'état à compter je ne mérite pas tant de charité dans le toit pour l'instant ça va je sais pas ce qu'il a il faut que j'arrête de passer vite et l'habitude avec l'anglais comme je connais le jeu aussi comment tu me révèles donc tu es enfin des vrais sentiments et eh ben je suis un squelette avec des principes j'aime les spaghettis il s'est pas vrai du tout je préfère les pâtes japonaises instant instant rapide oh non ça convient à tous les principes ça veut dire qu'on on va devoir bien en cas les plus tard lancard une facture qu'à tirer en sachant que si vous avez pas envie de passer le combat mais c'est un peu un petit peu concours vous pouvez l'attaquer et au bout d'un moment il va dire ouais bon je t'ai pas parce qu'il verra qui n'est pas assez puissant pour continuer si vous le tapez ça va prendre quand même beaucoup de pv bon on va lui faire une petite tapoulette je vous montre voilà il a pris beaucoup de dégâts voyez j'ai pas pu taper non mais je peux pas désolé je peux pas te taper comment tu peux taper le petit gars quoi il est tout innocent il est tout gentil je peux lui donner une table pour une pittinette mais là j'ai des gants de boxe que je peux lui taper dessus avec oui je veux pas me battre voyons alors tu peux résister à ma légendaire attaque bleu oui je bouge pas il faut pas bouger avec les attaques bleu normalement et hop tu m'as pas eu tu as le blues d'or mais ah c'est très bien tu as le blues désormais voilà mon attaque c'est trop bien vous avez le blues désormais ah c'est trop bien trouvé le blues c'est un jeu de mots aussi bleu blues boosté par contre t'es un petit peu voilà quoi c'est un coup de cafard trop bien trouvé je refais ça parce que j'ai encore un peu et je me demande ce que je devrais mettre on change absolument rien du de l'épargne c'est un peu de dos de colonne derrière dos de colonne c'est trop bien trouvé d'autres colonnes de colonnes ouais c'est trop fort quoi oh là là tu peux faire beaucoup de jeu de mots en fait en france et c'est sympa comme papyrus attaque la défense il aime bien fermé quoi je pense absolument pas c'est tendance je peux te reproposer un petit rencard si tu veux mon gars là je suis désolé si vous entendez le clicotis le clicota mais j'ai pas trop le choix pour voir combattre encore filtré il est trop tu peux et à combattre pour repenser à sac maintien haut pour sauter plus haut zut quoi me dire ce qu'il faut que je fasse que je me suis peut-être fait toucher peut-être pas je peux pas sauter plus haut les gars ne m'oblige pas utiliser mon bac spéciale ah oui elle sait bien que cette astuce là de 30 sur 20 je peux déjà sentir le parfum du succès tant qu'on sent pas ton parfum d'os parce que je ne sais pas trop à quoi ça semble et ça doit pas être topi top oui esquive rapide il met encore de l'autre colonne derrière son oreille je prends soin de l'os de coller papyrus chef de la garde royale wat raté youhou raté yeah papyrus se met un peu de gelée attirante empty derrière l'oreille si tu veux papyrus spaghettiteur génial j'ai encore passé trop vite mais naiko 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 prend ton temps n'est pas pressé on découvre on redécouvre même tu n'es pas obligé de taper vite sur les claviers on est content papyrus se met un peu de yaourt beauté mpti derrière l'oreille mpti un tournoi qui s'était en ce qui connaissent le vertel endaï sera tellement fier de moi ou pas aussi t'arrives pas à m'avoir qu'est ce que tu vas faire voilà je sais pas ce que j'ai fait papyrus se rend compte qu'il n'a pas d'oreille oh oh c'est vrai le roi sera content de moi il il sera content d'avoir un nouveau membre dans sa garde royale il fait qu'il côté saison mon frère et ben il changera pas beaucoup ah mais j'ai ce qu'il est pourtant alors arrête de taper si fort naiko des bêtes et co oui je me parle de moi la troisième personne et alors nombreux seront les admirateurs mais et décidément je perds le style et qui que tu sais on va quand même manger un à une cannelle on mangeait le lapin à la cannelle le préfet entièrement restauré m'apprécieront il aussi sincèrement que toi ah oui m'apprécieront il aussi sincèrement que toi au sein parce qu'il a dit oui l'amuse c'est marrant il fait qu'il pété saison quand j'étais pas trop je sais pas s'il claque du genre d'être habité au autre dans le combat quoi les gens comme toi ce sont si rares tu sais mon gars ça va que c'est moi mais il ya certaines personnes fait la même chose que je suis en train de faire mais qui aurait des intentions tout à fait différente donc ils ne seront pas aussi rares que ça en fait ils seront juste hypocrisent curieux désolé je plaisante le monde est libre de jouer comme il en a un et avoir encore une sévice ne prenez pas mal un jeu château mais la curiosité de toute manière tout de là même l'âge il serait presque curieuse de faire le regarder un petit peu le nom merci pour voir ce que ça fait en français mais bon jouer je pourrais pas quoi ça fait aussi de moi une hypocrisie puisque je regarde sans jouer donc ça fait de moi une lâche il évalue la situation des parmiers après sa capture est un emprisonnement et tu auras ma mort sur ta conscience mon petit papyrus il se prépare à une attaque à rien sans plus d'abandonner youpla et raté moi quand même remanger un blapin cannelle abandonne ou fait face à mon attaque spéciale on va je lui finir au bâton robot là c'est métaton 2 oh putain je n'ai pas vu arriver l'appui ici qu'est-ce 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 que ça va faire comment quitte le grand écran oh 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 on est reparti les gens c'était un faille de naiko et j'avais plus de contrôle mon clavier voilà donc je sais pas pourquoi le pc a décidé pas le plein écran tu vois mieux c'est cool t'as vu ouais sauf que la capture a foiré du coup papyrus s'est cricoté ses os donc il y a peu eu d'eau beaucoup de changement vu que j'ai échappé en fait échappe directement normalement les dialogues changent pas vraiment il va bientôt utiliser son vague spéciale en plus j'en étais là oui je rappelle qu'on a rien pour vous vous avez vu je suis un petit il murmure quelque chose à mon oreille je crois comme ça je pense que c'est ça j'ai encore basé de revivre encore un peu j'utilise ma taxe spéciale qui revient si change de voie avec moi chien à il murmure ceci est ma dernière chance avant que j'utilise ma taxe spéciale m je suis un peu plus à manger une cannelle j'ai plus que moins de cannelle parce que comme je les fais assez vite voire tourner ça va pas être voilà c'est un chien mais m'a à la fin c'est mon attaque spéciale et c'est un chien tu m'entends arrête de m'achouiller cet os et qu'est-ce que tu fais mon attaque spéciale d'appel revient bon tant pis je ne contenirai contenter d'une attaque tout à fait normal écoute prépare son attaque normale les couleurs et soupirent et voilà mon attaque je me suis toujours demandé dans le combat avec papyrus et ça c'est vraiment vraiment un truc dangereux c'est vraiment moi si c'était vraiment papyrus qui nous attaquait ou sainte qui était derrière lui en train de faire ça que pour moi papyrus n'a pas vraiment la possibilité de mettre le coeur en bleu mais plutôt en orange après voilà je fais pas trop que dans ma main le coeur bleu c'est peut-être pas lui qui joue sur sa tête de gravité donc je me demande bien si c'est papyrus qui joue ou si c'est sa petite d'aide c'est une théorie de moi je pense que c'est vraiment papyrus qui fait le combat je sais pas j'ai des doutes et ben il semble clair que tu vas battu je te battrai pas ouais je peux te voir trembler dans tes bottes en conséquent le grand papyrus va te me se montrer magnanim je vais t'épargner humain voilà ta chance absecte ma clémence en sachant que si vous l'attaquer à ce moment là il me rend un coup voilà même s'il a tous ces pv même si vous êtes élevé un peu importe votre niveau en fait il meurt en un coup donc là on va éviter de faire flipper trop sain ce qui doit être caché quelque part et on va l'épargner je peux même pas je ne peux pas arrêter à l'être si faible ça va tellement des soirs undyne je ne rejoindrai jamais la carte royale et et mon nombre d'amis restera le même soyons amis allez vraiment tu veux qu'on devienne amie du coup je pense que je vais appliquer ton humble requête on n'a pas eu notre premier encart je suis déjà dans la zone oh mon dieu tu crois toi pour se faire des amis il suffit juste de leur donner des casse crâne idiot et de croire tu m'attra à bim alors attendre non je t'explique des casse crâne ok mais les taper dessus non ça ça si tu fais ça principalement la personne va te rendre le coup là c'est vraiment parce que je suis trop gentil encore plus que toi donc non évite de taper les gens concentre toi sur les casse crâne je toque en retour la permission de passer je vais te dire comment retourner jusqu'à la surface continue droit jusqu'au bout de la caverne quand tu seras à la capitale franchi la barrière c'est le sceau magique qui nous retient coincé c'est facile et entrer mais impossible de sortir sauf si on a une âme assez puissante comme la tienne par exemple voilà pourquoi le roi désire s'emparer d'un humain il veut ouvrir la barrière grâce à son âme ainsi nous pourrons retourner à la surface oh j'ai fait oublier pour atteindre la sortie tu vas devoir passer par le château du roi le roi de tous les monstres il est eh bien c'est un gros nounours inofensif tout le monde l'adore je suis sûre que tu je suis sûre que tout ce que tu as à dire c'est ce que tu as à dire pour passer par par des mois c'est de rémire je peux rentrer chez moi il te guidera lui-même à travers la barrière bref est intergiversé non je serai chez moi occupé être un ami cool reviens quand tu veux pour notre encart papyrus il marche sur l'eau il est complètement swag donc on va pas attendre 30 mille ans pour lui dire non non nos sentiments on va y aller de suite comme ça on aura fait papyrus et après on fera autre chose et après on s'arrêtera ainsi tu reviens pour notre rendez-vous tu as l'air de vraiment tout ça au sérieux je vais t'emmener dans un endroit vraiment très spécial alors un endroit où j'aime pas assez du temps un hum j'ai griblé non on va où la bible non pas la bibliothèque la boîte aux lettres peut-être pas la maison sans commentaire oh je dis c'est un caillou de compagnie mon frère n'oublie toujours de le nourrir comme d'habitude j'ai dû prendre ses responsabilités le caillou est recouvert de vermicelles sucrées ça me fait penser à deux trucs déjà ça me fait penser donc je l'avais déjà dit dans mon ancienne vidéo à mode de my little pony bon si vous connaissez là qui a un caillou domestique aussi de compagnie lui donne des croix de pharex pour le nourrir et ça me fait penser aussi à un truc réellement c'est les petrocs et les pétrocs ça existait dans les années entre 50 et 70 c'était des cailloux qui étaient achetés en magasin des reliques et vous avez une petite liste pour leur apprendre des tours les faire sauter les faire rouler etc à chaque fois ça nécessitait un petit peu l'aide quand même du propriétaire parce que le caillou il est un peu bête et ça s'est vendu à des millions d'exemplaires ouais des cailloux oui à des millions d'exemplaires et le gars est devenu riche donc voilà donc si vous avez une idée voilà vous pouvez faire ça avec des bâtons et des coquillages et vous appelez ça je sais pas le bout de pecs ou le coq le cockpit et vous donnez une couche voilà voilà on peut faire un truc là je crois on fait ça comme ça plusieurs fois et à un moment donné il fait un câble ah je sais plus comment on fait vous entendez le clic mais j'allais lui parler quoi ah c'est pas facile d'être un bonhomme c'est pas ça un moment donné on entend un petit un petit un petit clic je sais pas tout ça vient là on l'entend pas encore je sais pas il ya un truc à faire je me souviens parce que c'est ah tu as vu mon musique culinaire je t'en prie tout en temps pour bien observer la moitié du frigo est rempli de quelque chose avec des spaghettis marqué dessus il n'y a rien dans l'autre moitié mise à part un paquet de chips mon frère mange toujours au resto mais récemment il a tenté de cuisiner quelque chose c'était genre une fiche mais fourré avec une substance sucrée et ça veut des idées parfois ouais j'ai pas imaginé ce que c'était ainsi la poubelle vas-y c'est comme chez toi je ne suis pas mon pokémon en plus d'abstainé le premier épisode pour comprendre ce qu'il y avait c'est qu'il y avait le lit que nous il est en premier épisode mais bon bref j'ai augmenté la taille de lésier tu peux y mettre encore plus dans ce matin pas ça ouais c'est un peu vite c'est une chose cette salle avec une série de post-it aussi à ma salle c'est ce qui ne la laisse pas mais là autre pas tu l'as bougé de deux centimètres mais dans ta chambre et de la même pas encore là c'est pas toi qui m'a dit de pas la ramener dans ma chambre il y a fait complètement tourner les méninges vous appuyez sur le canapé vous en vainque métallique quelqu'un a dû laisser tomber de l'argent dans les et vous obtenez 20 août oh c'est mon émission de jeu favori on peut y lire un nouveau programme disponible bientôt mptt quoi normalement c'est bien plus meilleur que ça c'est juste un mauvais épisode ne le juge pas de louer c'est à lire de blague regardez à l'intérieur dans le livre de blague se trouve un livre de physique quantique ouais on regarde pour regarder à l'intérieur dans le livre de physique quantique se trouve à notre livre de blague regardez encore à l'intérieur dans ce livre il y a encore un truc de physique mentique vous décidez d'arrêter là je m'étonne peut-être que moi aussi c'est un symbole intemporel il me rappelle toujours ce qui compte dans la vie ouais la porte est verrouillée ça ne veut pas qu'on vienne donc on ira plus tard voici ma chambre j'ai enfin le signe visité on pourrait aller dedans et et faire ce qu'on est censé faire qu'on a un rencard non allons-y alors c'est toutes les attaques que j'ai utilisé sur quoi super souvenir je m'en souviens comme si c'était hier même si ça vient juste d'arriver en fait l'internet je suis plutôt populaire je suis plutôt populaire pardon je zozote juste une douzaine de plus et j'aurai une dizaine d'abonnés ça veut dire peut-être un seul abonné hélas impossible d'échapper alors on sent de la gloire ces derniers temps un troll jaloux me harcèle en ligne il m'envoie souvent des blagues idiotes et mignons minuscules on me demande qui c'est n'est-ce pas il n'y a pas de squelette dans mon placard sur moi parfois ouais les abysses sont soigneusement rangés à l'intérieur d'accord ce livre est l'un de mes favoris frais des égnimes sophistiqués pour esprit critique de livres d'à côté aussi à de me préférer jouer à cache-cache avec frou frou le lapin le fit benny la femme a marqué à vie ah bon je me demande ce que c'est si c'est comme un petit peu un petit peu ça m'étonnerait mais bon il est pas beau ce drapeau indigne à trouver dans la baie à la décharge quoi je pense qu'il vient du monde des humains vu ta tête tu dois te dire pourquoi les humains collecteraient-ils un squelette aussi cool sur un drapeau et bien j'ai une dorée sur le sujet je pense que les humains sont en fait des descendants des squelettes au pire à ta vie en réalité j'explique tu enlèves ma peau je suis un squelette c'est pas grave mais bon ouah oui des figurines très utile pour mettre des enceintes des combats épiques pourquoi j'en ai autant disons qu'elles ont été offertes par un homme d'odieux et souriant qui aime faire des surprises et tu as deviné c'est le père noël c'est con toi c'est mon lit si un jour je vais à la surface je voudrais conduire sur une longue route sentir le vendre à mes cheveux le soleil sur ma peau mais bien sûr tout ça c'est grave du coup je voyage en temps c'est original et donc si tu as touché ce que tu voulais voir tu veux qu'on commence mais oui on commence le rencard papyrus c'est parti ok débutons le rencard début du rencard et voilà on a notre rencard je n'ai jamais fait ça aujourd'hui mais pas d'inquiétude on n'écrit pas préparé sans plusieurs lettres de mon nom j'ai emprunté un authentique il est bien regard du rencard à la médiathèque on va s'éclater voyons voir étape une appuyé sur c'est pour afficher l'écran du rencard oh cote c'est avec une roi non ils ont quand même tout 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 traduit même le egg ou en baguette à lui qu'ils sont fous on voit où t'as fait beaucoup d'informations on devrait être ok pour l'étape 2 l'étape 2 proposez lui d'avoir un rencard moi le grand papyriste je t'invite maintenant un rencard avec moi je suppose qu'on peut passer à l'étape 3 et à quoi et s'habiller pour faire bonne impression attend une seconde s'habiller ce pendant là autour de ta tête tu portes des habits en ce moment même ce n'est pas tout tout à l'heure tu portais aussi des habits non dis moi pas que c'est pas vrai tu voulais qu'on sorte ensemble depuis le début pas vraiment papyrus malgré tout tu as décidé de porter des vêtements aujourd'hui ton intérêt envers moi serait-elle le destin non ce pouvoir de rencardesque je n'ai pas dit mon dernier mot car moi je n'ai jamais été je ne serait jamais surpassé en matière d'ancard je peux très bien comme toi car voit-il moi aussi je porte des vêtements en réalité j'ai toujours ma tenue spéciale si mes vêtements normaux dans l'éventualité ou quelqu'un voudrait sortir avec moi amir il peut tu penses mon style le chic type aux j'aurais pu garder qu'une cool dude mais je crois quand même je souligne qu'ils sont allés jusqu'à changer le nom d'estime du et non mais cool dude c'est mon cas non non comment ça sert cependant tu ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette nuit et par conséquent ce que tu viens de dire de compte se rencard n'ira pas plus si tu perds ça jure mon secret et tu n'y arriveras pas oh je ne serai pas si sûr ma casquette ma casquette et bien tu as trouvé mon secret je suppose que je n'ai plus le choix c'est un cadeau un cadeau juste pour toi ouais est-ce que tu sais ce que c'est le doute oui les spaghettis je crois que c'est ton cerveau désolé c'est vrai qu'on aurait pu croire qu'est-ce que tu dis un bien sûr mais tu as tort tu n'as pas ici à faire les pas ordinaires ici c'est un travail d'artisan de soyeux spaghettis vieillis dans un tonneau en en chaîne c'est par moi le grand chef d'idriss et l'étendant finir voici le clou du spectacle je m'écoutais on est le boucher au visage et de ce crispissement se couler indescriptible quelle expression quelle émotion qui semble adoré vitrine et donc en paraitons sur petit m'adore peut-être parce que je m'adore non tout est clair désormais mon amour ton amour envers moi est incommensurale tout ce que tu dis tout ce que tu fais c'est parce que tu tiens à moi moi aussi je souhaite que ton bonheur il est temps pour moi je suis désolé je t'aime pas comme tu m'aimes pas amoureusement je veux dire enfin j'ai essayé de mon mieux comme tu as filtré avec moi j'ai cru que on devrait avoir encore ensemble mais que durant ce rencorre mes sentiments auraient changé que ma passion brûlerait aussi vivement que la tienne mais hélas moi le grand papyrus j'ai échoué qui en a changé pour moi et avec ce rendez vous je n'ai fait que pousser de pousser à m'aimer encore plus intensément une cendre vision de passion sur la moindre comment ai-je pu te faire ça alors que tu es mon ami non attends c'est fou je n'ai jamais baissé les bras face à quoi que ce soit humain je t'aiderai à remonter cette situation je continuerai d'être ton pote hyper claude en faisant comme si de rien tout ce n'avait jamais arrivé moi j'ai du mal d'être dialogue là car vois-tu tu es quelqu'un bien ce serait vraiment dommage de être ton ami alors attention ne pleure pas si je t'embrasse pas parce que j'ai même pas de lèvres et puis un jour tu trouveras quelqu'un d'aussi cool que moi enfin non pas exactement mais je t'aiderai à trouver quelqu'un presque aussi cool que moi oui j'ai eu huit tu m'as creusé papier ou si tu veux vers ma tête voilà mon numéro de téléphone tu peux m'appeler quand tu veux mais pas genre téléphone rose merci bon je suis allé oui oui on peut plus de lui on peut dire les diaux de l'éthroel quand on termine Allez y a encore un dernier p'tit truc à faire et après je vais vous laisser, donc ça fait 30, plus 1, c'est pas 1, voilà, j'arrivais encore à 1h de vidéo, mais c'est pas guam. Qu'est-ce qu'il est dans ? Bon oui je sais où je vais, ne vous inquiétez pas, c'est pour déclencher un p'tit truc, alors là je vais dire qu'on va se parler à la fleur. Mon seul but dans la vie est d'écrire le fonctionnement de l'éco-feur, mais personne ne doit savoir ça, ok. Et puis toi ! Yo ! Toi aussi tu fais le mur pour aller la voir ? Génial ! Avoue, allez toi cool ! Je vais être quand même quand je serai plus grand. Eh, on va pas dire ça à mes parents que je suis ici, hein, surtout ! Ok. Règle numéro 1 dans ce moment, ne jamais faire confiance à une fleur. Euh ouais, t'as pas tort. Le son de l'eau se déversant avec Fatka vous offre une détermination. Coucou Sans ! À chaque fois je dis coucou Sans. Quoi ? Non j'ai jamais entendu parler d'un double emploi. Heureusement, qui dit double emploi dit double pause. Je vais chez Grubli. Tu me suis ? Ouais. Bon, c'est un assise. Je peux bien m'accorder un peu de répli. Tu fais que ça à t'accorder des répli, sérieux. Pourquoi il y a une porte derrière ton stand ? Je suis sûre qu'il y a un truc à cacher. Pour ici, je connais un raccourci. Putain, un raccourci comme... Plutôt pas mal comme raccourci, n'est-ce pas ? Salut tout le monde ! Eh Sans ! Salut Sans ! Bonjour Sans ! Coucou Sans ! Ça sonnait ! Oh putain, ça sonnait quoi ? Eh Sans ! T'es pas déjà passée prendre un petit déjeuner et un petit déjeuner et un petit déjeuner quelques minutes ? Non ! Non ! Ça doit être faire une heure que j'ai pas pris un petit déjeuner. Tu as confondu sans doute avec le brunch. Vas-y, mets-toi à l'aise ! Coussins péteurs ! Oups ! Fais gaffe où tu poses tes fesses ! On trouve parfois des coussins péteurs sur les sièges ! Normalement, il dit pas ça. Dans la VO, il dit « Fais attention où tu mets tes fesses, il y a toujours un abruti qui laisse traîner ses affaires là où on ne s'y attend pas, sous-entendant que c'est lui. » Mais c'est pas grave. Alors euh... Alors voyons voir ce menu, tu prends quoi ? J'veux des frites ! Hmm, ça a l'air pas mal. Réblie, on va prendre des frites ! Hum, alors qu'est-ce que tu en penses de mon frère ? T'es cool ! Évidemment qu'il est cool ! Ceci pourrait l'air la classe avec ce costume ! D'ailleurs... C'est vraiment une plaie pour lui faire tirer ! Enfin... Au moins... Au moins il le lave ! Et j'entends par là qu'il le porte même sur la douche ! Putain... C'est frites ! Oh, vous avez la bouffe ! Un peu de ketchup ? Nope ! Ça en fait plus pour moi ! Ha 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 ! On laisse pas ! J'aurais pu changer un petit peu de l'entente ! Enfin bon coup ou pas ! Faut bien avouer qu'il met le paquet ! Surtout pour ce qui est d'essayer d'intégrer la garde royale ! Un jour, il s'est pointé ! Devant la porte du chef de la garde, il a supplié de venir l'un de l'autre ! Evidemment, comme il était minuit, elle ne lui a claqué la peau tournée ! Et le lendemain, le paquet était toujours devant la porte ! Admirative devant un tel dévouement, elle a fini par l'entraîner ! Enfin euh... Ce suis son cours pour l'instant ! Ah, en fait, je voulais te demander ! Hum hum... T'as déjà croisé une fleur ? Ouais... Alors tu dois être cours ! La fleur d'écho ! Ce machin pousse partout dans le marais ! On t'en lui cause, elle répète ce qu'on lui dit, sans cesse ! Et alors ? Non, l'autre jour, un papyrus m'a sorti un truc autorisé ! Pareil que parfois, quand personne ne regarde, une fleur apparaît d'une murmure, près des choses étranges et compliquantes ! Même des couragements ! Des... prédictions ! C'est louche, hein ? Quelqu'un doit se servir de ces fleurs d'écho pour lui faire une farce ! Ouvre la écho ! Merci ! Je vais faire attention, pas de soucis ! Bon, bah... C'est pas que c'est pas fini, mais la pause était bien longue ! T'as pas honte de m'empêcher de bosser aussi longtemps ! T'abuses, toi ! Ah, au fait... J'ai plus en roue ! Ça dérange pas de régler ! C'est seulement des mille poux, je les ai pas ! Non ! Voilà ! Moi, je plaisante ! Rébli, mets ça sur mon ardoise ! Oh ! Une dernière chose ! J'allais dire un truc, mais j'ai oublié ! Voilà ! C'est pas moi qui fait avancer le personnage, il a avancé par lui-même ! Et je ne sais pas ce que Sans voulait dire ! À mon avis, c'était un troll ! Du genre, je vais dire quelque chose, mais j'ai oublié ! Du coup, tu vas réfléchir à tout ce que tu peux imaginer ! À ce qu'il devait te dire ! Et en fait, y a rien à dire ! Je suis sûre que c'est le genre de sens de faire ça ! Carrément ! C'est tout à fait le personnage de faire ça ! Donc bon... Faut pas trop essayer de chercher à comprendre ! Je suis sûre que c'est une bague ! Une mauvaise bague ! Donc sur ce, les genres, on va s'en garder ! La vue de la vie, la chaleureuse vous en prie de termination ! Et je vais vous dire à une prochaine fois pour une prochaine vidéo de Undertale Patch FR ! Et moi, je vais reposer ma voix parce que j'en ai plus ! Donc je vous dis... Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada